OK! Mizogod est... Non, pas les Cowboys! Non, pas les Cowboys! C'est ton zycle! Réveille, réveille toi! Trash! Les gars devraient faire des workouts avec des poubelles! Yeah, because you're trash! Alright guys, we're back! Le Quatturella, LJ, Kaza, Mizogod, et Spenty! Wouhou! Ben, pourquoi je fais que moi je suis high comme ça? Non toi, tu devrais pas être high! Mais je sais! Mes condoléances! Merci! J'ai high parce que chériez-vous les gars, mais la vérité c'est que je suis triste! La vérité, ce qui s'est passé... Fout douce! C'est que, mon boy a perdu! KING a perdu! Shit! Et je commence tout de suite avec eux autres! On avait prévu! On avait prévu en 4, on avait prévu qu'ils perdent en 3, et qu'ils give up la quatrième game! Ils ont gagné une game, et je voulais moi qu'ils gagnent une! Pour le respect! C'est tout ce que je voulais qu'ils fassent! Ah ouais, ça! Tu voulais qu'ils me rassent? Eh oui! Tes amis pour aller au final! Tu voulais ça, c'est ce que tu voulais! Je voulais qu'ils allaient au final, mais pour le respect! Ok ouais! Ok! Anyway, première question! poser à Spenty! Pourquoi les Lakers ont perdu? Pourquoi les Lakers ont perdu? Premièrement, les Lakers ne devaient jamais gagner! Deuxièmement, Rhea Chimura cannot defend! Cannot shoot either! That's true! En fait, toute ton équipe devrait être foutue au Free Agency, à part Reeves, LeBron! That's it! Oh! Damn! Ok! Alright! Mais au gars! Don't get me wrong! Eddy a joué des bons playoffs! Exactement! On sait qu'est-ce qu'il donne regular season! Oui, c'est vrai! Il y a eu une bonne regular season! Non, non, il y a eu regular season! C'est vrai! Il n'a pas manqué trop de games! C'est vrai! Cette saison, il tried! C'est pas un Superstar! C'est pas un Superstar! Il y a eu! Cette année! Il y avait de ses affaires! C'est vrai! Ils ont perdu juste parce que the greatest player in the court right now était dans l'autre team! C'est tout! Comme le plus coach player était dans l'autre team! Le plus gros X-Factor était dans l'autre team! Les deux plus gros X-Factor! Le meilleur coach était dans l'autre team! Vous savez, l'autre team était juste meilleur! LeBron, il a fait ce qu'il pouvait faire! Il a raté ce compétitif! C'est ça! Tout le monde sait que la série dépendait de... pas mal d'Ilo, mais... Il a joué! Dilo a joué ses games! Dilo a joué ses games! Puis même là... Deux mauvaises! Une mauvaise! Deux mauvaises! En 0-7, that's it! Et puis une autre aussi! Non, non, non! C'est juste en 0-7! Mais c'était pas si pire! Mais at the end, c'est que ça donne juste un Lido half! Dilo joue une bonne game, ça te donne juste un Lido half! Parce que dans le late game execution, les Lakers... Par stratégie! Ils fambulent! Ouais! Qu'est-ce que les Lakers ont perdu? Qu'est-ce que les Lakers ont perdu? Qu'est-ce que les Lakers ont perdu? Qu'est-ce que les Lakers ont une équipe qui est inférieure? Comme si vous regardez leur historique de cette dernière saison, c'est... Le bon est arrivé dans la team, ils ont manqué les playoffs! Ils ont gagné un Mickey Mouse ring! Et puis après ça, c'était quoi? First round exit! Ils ont encore manqué les playoffs une fois! Je pense avec Carmelo, Westbrook et tout ça! White! White! Ensuite, ils sont allés en Western Conference Final pour se faire swap! Et puis, first round exit comme si c'était un script! On savait que ça allait arriver! By the way, avant que tu dises ton point de vue, il ne faut pas que tu oublies que Jamal Murray a probablement connu une de ses pires playoff rounds de sa carrière! Je suis pire! Une des raisons pourquoi c'était compétitif! Il y a eu des clochettes! Mais, overall, Jamal Murray n'a pas tant bien joué que ça! OK! Sincèrement, je suis d'accord avec tous vos points! Je suis d'accord avec tous vos points à part le Sud-Casa! Le Sud-Casa, c'est juste les batchs pour les batchs! Puis juste dire qu'ils étaient médiuns durant les dernières années! Les clubs ont perdu parce que Darwin Jambon, c'est pas coach! Malheureusement, ils coachent la moitié d'un quart! L'autre quart, c'est un peu plus for all toute la game! Rui Hashimura ne peut pas scorer! On donnerait des millions, plus de millions qu'il fait! Il ne peut pas scorer, il ne peut pas defend non plus! Il s'est fait de cook! Il fallait mettre un homme de 39 ans sur Aaron Gordon, qui est quand même tough comme joueur à mettre! Et je blâme LeBron, le King pour ça, pour avoir mal défendu Aaron Gordon quand il allait se faire 29 points! Et même durant la dernière game qu'ils ont perdu, c'est à cause qu'il n'a pas à defend Gordon correctement qu'il a fait un comeback! Et la shot de 3 points qu'il a manqué à 2 reprises, une fois à la fin d'une game et l'autre game, qui a été un manquement de clotinisme de sa part! Je suis vraiment déçu de la part de LeBron, mais maintenant il y a 39 ans! Il n'y avait pas Kyrie pour faire ces shots-là! Il y a 39 ans! J'ai pas de laisser get away with this! J'ai pas de laisser get away with this! J'ai pas de 39 ans! Fini ton point! J'ai pas de laisser get away! Eddy, je ne m'attends rien de lui depuis la saison! Je dis que s'il n'est plus un superstar, il est rempli avec les big center comme Embiid, il y avait des gars comme Jaren Jackson, et des gars comme... Deandre Ayton! Exactement! Segala, Drummond! Non mais c'est vrai! Il a joué du très bon basket, mais il est rempli dans la coterie All-Star, même si il a joué des très bons playoffs, et c'est lui qui a été le plus constant! Ouais, j'ai rien à dire là-dessus! C'était constant! D'Lo needs to go! Hashemar needs to go! Vanderbilt needs to go! All those guys needs to go! T'eshan Prince? Il a joué du tout! T'es blessé! Il a joué du tout! T'eshan Prince, il a joué du tout! T'eshan Prince needs to go! Oh my goodness! L'Oblis a existé tellement qu'il était trash! Ok, puis Reeves peut rester... Ah ah ah! Reeves peut rester... LeBron... LeBouge aussi! LeBouge aussi! Est-ce que Reeves va faire une game comme Go Crazy? Les derniers games! Non, Go Crazy! Non, non, jamais! LeBouge peut pas le laisser faire! En fait, Go Crazy, pour lui, c'est 27 points! Non mais pourquoi... Non, parce que... Si c'est pour ça, tu peux garder Russell! Parce que Russell a eu une game plus Go Crazy que Reeves! Reeves a fait son régulier genre! Puis la plupart des games, il était médiocre! Ce que je m'attends à Reeves, c'est ça qu'il a fait! Ce que je m'attendais à Dilo, il ne l'a pas fait, il l'a fait une fois! On a parlé du hype de Dilo quand on est rentré au playoff! On s'attendait à lui qui est average 25 points! Non, on s'attendait à ce que Dilo ne fasse rien! Puis cette saison, pour que les lacs soient quelque chose, il fallait que Reeves step up! Which he did not do! Souvent quand tu me parles de garder Reeves! Dans la saison, Reeves a fait ce qu'il devait faire! Step up! On est arrivé en playoff! Reeves a été constant! Dilo m'a choqué dans les mains! Tu as vu le Reeves que tu avais au conference final l'année passée? Ok, Reeves il fait comme 20 quelques points! C'est vrai! Est-ce qu'il ne s'est pas rendu là? Il est retourné comme il est dans les 16 et tout! On s'attendait à un step up pour qu'il soit rendu genre un big three! Il n'est pas là là! Si tu es projeté Eddy qui a fait ce qu'il a fait! Qu'est-ce qu'il était censé faire? Il est censé faire! Il a fait plus que Reeves! Tu dois dire tout le monde out! Je garde Reeves! Reeves n'a rien montré non plus là! On va jouer un plus gros futur avec Reeves vu de son âge, vu de son expérience! Avec Eddy qui est là depuis très longtemps! Qui nous a déçus de nombreuses années! Et puis Dilo qui est là depuis très longtemps! Qui nous déçoit à chaque année! Deux ans! Non, non! Dans la ligue! Dans la ligue, man! Le gars était de ligueuse! Tu as la foutue dehors! Il est revenu pour être trash en plein! Je disais que les attentes qu'on avait pour Dilo... Corrige-toi! Les attentes que tu avais! Merci! Mais nous pas l'attente! Non, non, non! On n'était pas là nous! Merci! Les attentes que j'avais pour Dilo et Reeves étaient complètement différentes! Et même pour LeBron! LeBron a fait ce qu'il devait faire! Et les erreurs qu'il a fait nous a coûté les playoffs malheureusement! Fais-le comme ça! Sois fier que vous avez mis un contest contre les Nuggets! C'est ça! Contest! Quoi? 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 Laker Nation? Je vais vous dire quelque chose! C'est la première dernière fois que je vais le dire! Ne pouvez pas utiliser l'argument LeBron à 39 ans quand ça vous convient dans la victoire! Et utiliser LeBron à 39 ans quand ça vous convient dans la défaite! C'est un ou l'autre! C'est vrai! Guys! Quand tu passes le TRO du 35 ans, tu peux utiliser l'âge à n'importe quel moment! Non non non! Il y a 3 personnes présentement dans ce monde que je peux pas donner ces excuses là! Messi, Ronaldo, LeBron! C'est pour être le GAUT! Exactement! All right! Next question! Zougat, c'est pour toi! Est-ce que Dorian Jambon va se faire foutre dehors de l'équeuse? Encore sur les l'équeuses? C'est pour être le GAUT! Je suis pas en train de choisir! Je suis pas en train de choisir! J'ai jamais rien faire comme là! Oh non! Non! C'est pas de sa faute! C'est pas de sa faute! Moi je m'attendais qu'ils gagnent une game, ce qu'ils ont fait! Je m'attendais même pas à s'ils fassent les play-in! On va commencer là! Moi aussi! Moi aussi! Tu vois? Ils se sont rendus au play-in! Ça c'est le son plus! Ils se sont rendus au play-in! Ils ont réussi à aller jusqu'à la 7ème place! Mais yo! Parce que tout le monde savait qu'ils pouvaient pas compiter! C'était un faux gang conclusion! Il s'est fait foutre dehors! Comme les gars ont dit! Après la game! Il est déjà dehors! Il est déjà dehors! C'est pas encore été annoncé! Ok! Je veux pas trop rester aux laqueuses là! Je vais faire ça quick-quick là! Je vais même pas poser la prochaine question à propos de Lebron James! Si Lebron James va rester aux laqueuses! Je vais la skip! Je vais pas nous parler de ça! Est-ce que les Nuggets vous ont impressionné? On va commencer avec ça! Non! Non 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 non! Non 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 non! Les games m'ont pas impressionné du tout! Pente a dit j'aimerais son pire basket! Et quoi? Euh... Colwell Pope! Il était là quelques trois! Gordon! Joker! MPG! I have to say! Son toffe! Son toffe! Son toffe! Il mérite son cobb là! Son toffe! Mais! Oui oui! MPG mérite son cobb! Mais! Si on avait mieux défait Gordon! Gordon n'aurait jamais fait ce qu'il a fait! Et les deux games pour faire attention c'est seulement Joker et MPG! Le reste sont facilement gérables! Ils sont facilement gérables! À la fin de la game! Il te fait une shot de l'anfiguille! Jusqu'à! Qu'as-tu peut aller? Non! Les deux vœux dans la game m'ont pas impressionné! Merci! Parce que je m'attendais à ce qu'ils sweep les cusses! Merci! C'est dur! Comment faire? Je veux dire que.. Les deux vœux Nugget m'ont impressionné dans le fait que.. S'est impressionné? Oui! T'as aimé les performances qu'ils ont donné? Oui! Ils ont rendu ça, Actually, genre, intéressant à voir! Ok! On se sont donné un handicap, Ils sont revenus dans chaque game, Puis ils vous ont calé! Comme c'est... Fait de dat! Ils ont dit, T'sais quoi la première game on va vous donner 10 points! Ils ont gagné! On va aller plus loin on va vous donner 15 points! Ils ont gagné! C'est un peu plus de plus ! C'est un peu plus de plus ! C'est un peu plus de plus ! A manu, on t'a donné 20 points ! Ils ont dit ! Non, non, non ! Ils ont dit ! Ils ont dit qu'on va essayer encore 20 points, ils ont dit qu'on n'est pas capable, mais c'est tout moche ! Là, le game d'après, ils vous ont donné 3 points, ils ont envoyé ! Ils vous ont juste battu, puis, à l'end, ils ont comme, tu sais quoi, même si la game est tie, ils ont donné une balle à m'oeu, les gars ont pratiqué des situations, ça, c'est pratique, là, pour en play-off, devoir revenir quand t'es déficit, faire des last shots ! Yo, les gars, vous prenez pas au sérieux ! Puis, je sais qu'ils vous prenaient pas au sérieux, parce que, Djokic, j'aurais juste pu dire, ok, tu sais quoi, je vais aller pour 40 points ! Donne-moi la balle ! Ouais, donne-moi la balle ! J'ai jamais fait ça ! Il est juste, je veux continuer de donner le ballon à MPJ, je veux continuer de donner le ballon à Jordan, à Murray, à Dien, il dit, bon, tu sais quoi, je connais ma guy, il est clutch ! Fais la shot de la face à... Lennie Cook, c'est ça ! Lennie Cook, c'est ça ! Non, moi je suis impressionné ! Ben moi, un peu les deux, mais plus vers le non, pas impressionné ! Merci ! Parce que, comme j'ai dit, il fallait qu'ils sweptent les Lakers, et quand tu sweptes une team, t'es pas censé « make them look good », t'es censé les massacres ! C'est censé être par 20 chaque game, quasiment ! Quand c'est un swept, pour moi, c'est ça ! Techniquement, t'es juste techniquement meilleur que tout le monde ! Et comme je te dis, Jamal Murray a pas joué son meilleur basket ! Ça a probablement pas aidé les Nuggets à démontrer qu'ils étaient meilleurs que eux, parce que probablement ça aurait fini par 10 toutes les games si Jamal Murray rentrait 15 à 20% plus de ses shots ! Pas de souhait ! Pas de souhait ! Pas de souhait ! Tu sais où je veux avec ça ? La prochaine troisième ! La prochaine ! J'ai dit qu'on parle d'Edmon et de l'embae wolve ! Pourquoi tu as mis Jad ? Mais pourquoi tu as mis Jad ? Il est parce qu'il y a du hit ! Parle le bouquet ! Parle le Kédie ! Qui est-ce? Qui est-ce? Non-relivant. Je serais d'accord si je serais d'accord. Je serais d'accord, ce gars! Bill who? Non, les gars, les gars, sincerement, Timberwolves, je pense, je pense, ils ont été éclatés. Ils ont été éclatés cette année. Statistiquement parlant, c'est une des teams qui devrait gagner le Championship. Et je vous ai dit, ici, deux semaines, que Edmund me donnait des MJ vibes. Et les gars a scoré et a joué et a marqué comme MJ le faisait dans son prime. Ma première question. Est-ce que Edmund peut continuer de dominer contre la prochaine équipe? Et on sait tous ce qu'est la prochaine équipe. Ah, c'est les Nuggets? Oui, c'est les Nuggets. Qu'est-ce qu'il a commencé? Qu'est-ce qu'il a commencé? Il peut vraiment bien compétitionner contre les Nuggets. Je pense que c'est le seul trade que les Nuggets ont dans l'Ouest, présentement. Donc, oui, je m'attends à une série qui va aller jusqu'en 7-6. J'ai donné une vœu en 6, personnellement. Ok. Zocod? Ant-Man, lui, je sais qu'il peut compiter parce que l'année passée, c'est lui qui a réussi à donner le win. Je ne sais pas s'il faisait comme 30 points par game. Pour moi, il risque de faire environ la même chose. Est-ce qu'il va compétitionner, mais je pense quand même que les Nuggets sont meilleurs juste parce que dans la prochaine série, c'est là de savoir si Gobert est for real ou s'il va juste suivre à ce qu'il fait toujours. C'est exactement le point de vue que j'allais. Nuggets devrait gagner. Ant-Man devrait still dominer entre Jamal Murray et Ant-Man. No disrespect to Jamal Murray, mais je prends Ant-Man all the way. There you go, let's go! Charles-Anthony Towns et Rudy Gubert contre Jokic dans le paint. C'est le temps de montrer why you're the so-disant defensive player of the year multiple times. Si t'es capable de shot down Jokic, shot down c'est un gros mot parce que tu n'as quand même pas le temps de le ralentir. Tu peux faire la différence comme tu peux être absolument trash puis Jokic jamine le match-up. Ok. Moi je pense que Timberwolves… Je pense que les Nuggets, premièrement, ils ont joué contre les Lakers qui est une équipe qui n'arrive pas à la cheville de Timberwolves cette année. Tu joues contre le meilleur joueur défensif de la Ligue. Tu joues contre la prochaine phase de la Ligue, Ant-Man, qui est un leader qui joue vraiment puis qui veut absolument gagner. Et t'as 4 qui est maintenant qui prend sa position. Il prend vraiment bien sa position, il joue son rôle correctement. Et t'as des joueurs comme Mick Daniels qu'il ne s'était pas pour le play-off. Et Mike Conley aussi, c'est un vétéran. Il est habitué de jouer dans des situations comme ça. Et toute l'équipe des Timberwolves peut jouer défensivement. Ecoute, c'est un problème avec les Lakers. Ils ne pouvaient pas jouer défensivement contre toute l'équipe de Denver. Puis Nuggets ne va pas être habitué à ça, c'est un choc. Et je pense que, by the time they realize, ça va être trop tard. Donc, Timberwolves en 6. Next question. Êtes-vous surpris du swept ? C'est très mentir de dire que non, je ne suis pas surpris. Oui, je suis surpris. On parle quand même de KD, qui est considéré comme le meilleur marqueur de la haine. Dans les meilleurs marqueurs. On parle de Devin Booker, qui est un dog. Puis on parle... Lui, lui, l'autre gars est trash. Puis, sincèrement, au moins une game. Au moins une game de ces deux gars-là. Les gars n'ont pas réussi. C'est décevant. Spenty ? Ils ont eu une game, KD et Booker à 90 points ensemble. Ça n'a toujours pas été assez pour battre les Timberwolves. Les Timberwolves sont une well-oiled machine. Ils sont big aux bonnes places. Ils sont bons aux bonnes places. Je suis surpris qu'ils battent les Suns en 4. Un swept, oui. Mais en même temps, pas vraiment non. Parce que les Suns ne nous ont jamais vraiment rien montré durant toute l'année. Mais Zocon ? Moi, je suis extrêmement surpris. Dans ma tête, je pense que les gars étaient capables de gagner une game. Chacune. Booker devraient être capables de gagner une game à lui tout seul. KD aussi. Imagine les deux ensemble. Je m'attendais à home qui perdent, mais qui perdent en 6. Même à home, ils n'ont pas le cas de protéger home court. Ça, c'est vraiment trash. Oui, les Timberwolves ont une bonne defense. Mais en même temps, ils ont joué contre une offense qui ne bouge pas. Puis, on sait. Nous, on est dans une nuque de basket. Et quand les gars ne bougent pas, c'est top. C'est top. Les gars sont capables de faire une zone facilement. Ils sont capables de juste rester devant le panier. Puis juste rester devant tout le monde. Puis empêcher les easy buckets. Là, ils vont jouer contre une team qui, eux, swingent la balle. C'est là que ça devient compliqué. C'est épuisant. Mais contre les Suns, c'est que les Suns, ils n'avaient juste aucun ajustement. Ils n'ont rien changé. Ils prenaient les shots les plus difficiles. Puis même, j'ai vu que KD, ce qui paraît, il avait un problème avec le coach. Parce que le coach ne lui donnait pas assez de shots. Puis qu'il mettait trop dans le corner pour qu'il fasse des corners. Donc, probablement que le coach ait un problème. Parce que KD, encore une fois, il blâme le coach quand il ne gagne pas. C'est la première indication qu'ils vont bien là. C'est ça ? En toute honnêteté, je pense qu'il n'y a personne d'autre plus que moi qui est surpris à cette table-là. Parce que j'avais quand le sweep de Timberwolf dans les mains des Suns. Puis c'est le contraire qui est arrivé. Donc, je vais me présenter mes excuses à Woven Nation. Pour vrai, parce que j'étais dans le champ. Pour une des rares fois de ma vie. Donc, je suis extrêmement surpris et extrêmement déçu. Mais, cela étant dit, vous vous rappelez ce que j'avais dit ? Les basketball gods veulent punir Kevin Durant pour que ça fasse Golden State Warriors. Donc, c'est ce qu'il est. Est-ce que Bill est considéré comme un Hall of Famer ? Nope. Négatif. Nada. Never. Non, zéro barré. Je pense que cette saison et les playoffs ont confirmé que Vigala est grosse fraude. Et sa carrière à Wazard, les gens l'ont déjà oublié. Zogod ? Il n'a rien gagné ? Non, ce n'est pas un Hall of Famer. C'est un Stade Padre. Money Jayser. There you go. Il va finir sa carrière en étant un gars qui a le meilleur contract in the league. Comme Tobias Harris. ilstfoldi by me! Dubé B食! BOBBY! Bobmie, Jayser, hop! Bobmie, dehance, hop! Bobbie ! Oh on va aller ! Oh on va allerioè lui Bobby! Oh on va les Bobbie! Ka探 vai ! Pour revenir à la question, je sais même pas pourquoi t'as posé cette question-là, c'est un nom définitif. Parce qu'on a disait le Big Three on a mis ce gars-là comme étant assembled. Mais ça avaitось le kitsch ! Les médias lesquels ont dit Big Three sans le kitsch. C'est pas une question C'est pas un RLFM Les gens parlaient de lui malheureusement On to the next On to the next Est-ce que KD vient de perdre de la crédibilité Là-dessus d'un des meilleurs scoreurs Spenty En tant qu'un des meilleurs scoreurs Non En tant qu'un des meilleurs joueurs de basket Ever 100% On t'a prouvé Tu viens de prouver Que t'es pas capable de faire ça Sans Steph Et Klay Andrymon Andrymon I'm sorry Mais t'as essayé de faire un autre Big 3 ailleurs Ça a pas marché You trash You a snake Misocode Moi son label de best cover Même ça c'est Après un coup Parce que Moi je m'attendais à Average 40 points per game Thank you Thank you Il aurait perdu comme ça l'audition Il est vraiment un peu beau pour scorer Mais sa team n'était pas bonne Ça c'est ma vraie question De tout le first round des playoffs Il y a quelques stars qui se sont présentés Les autres Bon ça c'est leur problème Puis après ça il vient chialer Que le coach le met dans le corner Yo donne moi le ballon Faisons le ballon Adouadadou C'est comme Bro Là tu te donnes des excuses Je veux pas dire qu'il est Peut-être qu'il a lost a step Mais C'est pas le meilleur scoreur C'est plus vrai Le first My bad Mais le first round appartient à Tyrus Maxi Puis à Jalen Brunson Ant-Man Et Ant-Man Ant-Man C'est lui qui a été le plus gros C'est les trois stars Qu'on savait Qui devaient performe En rentrant dans les séries Puis c'est les seuls trois Qui ont performe En rentrant dans les séries Puis Dame Avant qu'il se blesse Oui Et puis Je veux rajouter que On a vu C'est qui les futurs stars De la NBA Venez les voir Si ils deviennent les signés Qu'est-ce que tu as dit En tant que scorer Oui Parce que je pense Que tu peux pas laisser Un coach t'élimiter Si t'es vraiment About that life Tu vas apprendre Les choses que tu vas apprendre Le coach T'es dit de faire quelque chose Dis-lui Get some of the hand C'est toi qui décides Donc oui Il a pris un coup Par rapport à sa crédibilité En tant qu'un des meilleurs scoreurs Oui En effet Moi je pense Je veux plus Par de lui Un great Je veux plus Par de lui Comme étant Le meilleur scorer Je veux plus Qu'on parle de lui Comme étant un champion Le gars t'as montré Est allé À plus Moi je demande ça Astérix Astérix C'est ça Astérix Ok mais on va en mettre Pour les bruns aussi Pourquoi ? La même chose Bon attends Non 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 On va encore temps On va encore temps Le brun est terminé On rentre à tout C'est une question qu'il dit Maintenant que j'ai pensé Je peux comprendre Ok Il dit qu'il est allé à Brooklyn Il n'a rien fait Il n'a rien fait Il n'a même pas passé Le premier round Il est allé à Sun Il n'a pas passé Le premier round Bro You're not hit I'm sorry Tu décides de Superstar à Allstar Comme James Arden J'ai encore avec toi Est-ce que Là j'ai regardé ces questions là Est-ce qu'on peut dire Que les Timberwolves Sont la meilleure équipe Dans l'Ouest C'est ça ? Absolument pas Oui Je dois l'a dit non 20 Je vais still mettre J'ai mis les Nuggets En finale J'ai mis les Nuggets To win Donc je ne peux pas dire Oui à cette question Mais On est très close J'aurais pu dire ça Si les Nuggets Auraient été éliminés Ils seraient allés en 7 Contre Les Cuses J'aurais eu un case Mais vu que c'est les champions Puis ils sont Ils ont swept les Nuggets Ils ont l'air de Ils ont l'air d'être comme Ils ont l'air d'être comme Même pas à Justement live Ils ne jouent pas A leur meilleur basket Ils ont un style plus dominant C'est ça Tu ne veux pas dire Que Timo C'est la meilleure team Est-ce que c'est le meilleur Contender ? Oui Oui Pas le meilleur team Mais on a déjà dit Que le championship Va dans l'Ouest On a dit ça ? À part toi Ok merci Toi t'es fou Moi mon champion Dans mon bracket T'es dans l'Ouest Mais bon Ça va pas bien Ça va pas bien Là ils jouent l'oeuvre On va voir Ça va dépendre De cette game là Rumeur que Devin Booker Intéressé aux Knicks La question pour Kaza Est-ce que les Knicks Devraient aller avec eux C'est l'échange Et l'échange C'est vraiment tout le monde Josh Hart Tout le monde Tout le monde Tout le monde Tout le monde Pour Booker Non Pourquoi ? Booker c'est pas un superstar ? C'est vrai que Booker Vaut un starting line up Je suis d'accord avec ça Il y a personne Qui vaut un starting line up Oh ok LeBron Ouais exactement Non mais ils ont pas dit Qu'ils allaient échanger Tout le line up Non non mais c'est ça C'est Le contexte c'est Que tout le monde Est available Comme Dans le trade Pour Booker Ceux qui vont Enfier un Gen Z Ouais comme Ils sont prêts à échanger Tout le monde Sauf Brunson Donc s'ils font un trade Ok Ça fait c'est quoi Le package Ah ok Mais il n'y a pas de gars À part Brunson Comme les autres gars Ils sont prêts à les mettre Dans le trade Mais ça n'est pas Donc ils vont pas Trader tout le line up Ok j'avais mal compris La question Dans ce cas là Comment est-ce que tu irais chercher Booker J'irais chercher Booker Dépendamment Dépendamment De Pour qui on l'échange Qui tu serais prêt A laisser partir Pour Booker Josh Wright Oui Eh Ouais T'es sérieux guys Ouais ouais Ils sont meilleurs Parce qu'ils ont prouvé Qu'il est nécessaire Défensivement Beaucoup Beaucoup Ils sont meilleurs Que Josh Wright Oui pas en défensive Non C'est meilleur que Josh Wright Pour les points Mais t'as déjà Brunson Qui fait ça Ah mais est-ce que T'as vu Josh Wright Dans la saison Oui Trash dans la saison Mais en playoff Il t'a prouvé Qu'il a besoin De la défense Pour faire les playoff Il faut que tu remettes En régler le season C'est ça que Brunson S'occupe des points On l'a vu Odiah Ananoubi S'occupe Devraient s'occuper Des points Et défensive aussi Et puis Ton boy Qui est pas là Randall Devraient s'occuper Mon boy Oui ton boy Il est dans l'inux Ou pas Il aurait dû s'occuper Des points Le gars est pas là Enlevé Josh Wright Il peut aller dans le package Oui Je vous donne un trade C'est la plus simple Il trade Artenstein Randall Devicenzo Non 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 Je suis pas prêt à donner Devicenzo Devicenzo je le garde Non moi c'est lui Je serai le plus prêt à donner Devicenzo ? Oui Ou Boku Il est ok je pense même pas Je pense qu'il devrait donner un pick Tu prends Boku Mais je suis pas prêt à donner Deux de mes bigs Je vais donner Big Bride Mais pas Devicenzo Les gars c'est de fin Les gars c'est pas sérieux Les gars c'est pas sérieux Non mais je peux pas donner Deux bigs Je peux pas donner Mes deux starting bigs Qu'est-ce que du starting big Qu'est-ce que ça ? Artenstein puis Randall C'est où ? Non Il est blessé Il donne une chance Mais On a oublié On a oublié C'est un détriment De ce type Détriment Ok d'abord Rendall Devicenzo Et un first round Pour Boku Shudown Ouais normal Je fais celui-là Any day of the week Parce qu'à un moment Devicenzo va Est-ce que Boku Est-ce que Boku Est-ce que Boku Est-ce que Boku Est-ce que tu as Tu as encore Josh Hurt Pour les playoffs McBride Te montre qu'il a Il a son shot Nice La seule raison Pourquoi Je ne suis pas trop chaud De faire le tweet Parce que maintenant Je réalise que Boku C'est une fraude Mais T'as un point guard Qui peut jouer À côté de lui Exactement Il a besoin d'un guard Il a besoin d'un guard Parce qu'il se fasse Parce qu'il se fasse Exactement Exactement Il a still Il a still besoin d'un guard Ouais Si Il a un guard Il a un guard Qui a un dog Et Brunson a un dog C'est la team à Brunson Il a boosté ça Boku va juste follow S'il peut follow Un gars qui va l'amener Oui Tiens Boku Drive Tiens Boku Oui j'irai chercher Boku Est-ce que les Suns Vont garder le trio Boku qui dit Et Bill On a dit les rumeurs Ok mais on doit savoir Moi je vais répondre Bill est coincé avec son contrat Boku est prêt à partir Malheureusement Non mais c'est tous des gags On a deux contrats So Bill Ah ouais Ils doivent se faire trade Toutes Oh mais ils vont tous rester Puis ça va être un flopping Next four years Vas-y Ok Oui ils vont rester ensemble Je pense qu'ils vont Run it back Pour se faire swip La saison prochaine Et go Moi si je suis Les Suns Je suis déjà vu Que c'est That's a failure I have to recuperate Some assets Parce que je pense même pas Qu'ils ont une first round pick Ils n'ont pas mal le choix De garder Bill Parce que lui Il n'a pas enlevé Son no trade clause Parce qu'il veut son cop Et il ne veut pas aller n'importe où À ce point Il essaie de prendre le plus Que tu peux avoir KD Puis Boku Puis tu redeviens Tanking team Le break event Les Suns sont dans le même bateau Que les Léqueuses Plus que les années avancent Plus que C'est avoir des tanking team Ils n'ont plus aucun asset S'ils ne les trade pas live Oui Ils devraient trade quelqu'un Est-ce qu'ils vont trade quelqu'un Probablement pas Ils ont donné Toute leur franchise Pour ces trois gars là Ils n'ont aucun role player Il n'y a personne Pour aider Comme off the bench Il n'y a pas un scèneux Pour jouer avec eux Ils n'ont rien Ils ont ces trois gars là Puis dès qu'il y en a un Qui ne performe pas Ben Super Alors heureusement il y a toujours un Qui ne performe jamais Qui peut être les Bills All right That was it Pour les deux Les deux 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 Pour ça Je vais aller avec l'autre La prochaine game On a un sweep On a un sweep OKC The whole big team of the west C'est pour qu'on parle pas de l'Est C'est malade mais bon la meilleure série dans l'est laquelle c'est que j'ai vu comme si tu dois garder une série c'est ça chaque fois on va l'avec ok si édicant parce qu'elle est terminée êtes vous surpris du bain bal balayage non depuis que l'un était blessé c'est un faux conclut j'en s'il me concerne donc non j'avais un peu de doute au début la première game ça a fini vraiment en tête ça a fini dans un chat de chez j'ai quand même eu peur pour le reste de la de la de la série mais finalement les trois autres games les gars ont dit non non c'était juste une sauf look où j'étais surpris premier game après ça j'étais comme donc c'est normal je pensais que pélican est quand même capable de jouer la première game ils sont venus je me suis dit ok j'avais raison de penser ça il igno show ils avaient juste une game en eux puis c'était fini là moi je suis un peu surpris mais je savais que ok si elle est avec absolument pas surpris zayon s'est blessé en fait zayon aurait dû battre les léqueuses les léqueuses les pélicans auraient dû jouer contre les nuggets les léqueuses auraient dû probablement pas faire les les play-ins puis brendan ingram revenait d'une injury donc c'était dur le fight comeback donc ici c'était les léqueuses ont donné une meilleure série les pélicas avec zayon auraient donné une meilleure série aux nuggets non affirmatif vous avez vu comment ils se sont fait shutdown par ok si comme des petites en saisons c'est une autre affaire non non je sais pas les gars sont avec vous mais en playoff même si les léqueuses ont donné une compétition aux nuggets je te dis que les pélicas auraient probablement perdu en 6 regarde donc les pélicas auraient fait avec zayon web encore parce que regarde les colons non 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 je vais te dire pourquoi ils sont fait parce que gidi gidi fait des games 4 en 5 là trois points ok gidi fait 4 en 5 là trois points de cette même game là tu vois wallace of the bench 2 2 en 2 là trois points d'or à 4 en 4 en 7 là trois points comme ils laissaient tous les 3 points choudeux wide open puis les gars comme gidi est pas bon trois points non mais ça va pas d'effet mais ça n'est pas que tu es là tu es en train de me dire quand une équipe que c'est sale leur bread and butter ils vont ils vont gagner deux games mpg vous avez oublié vous avez oublié même avec zayon zayon aurait pu average 35 points il y aurait still pour un sweep zayon t'a checké 40 bro puis si c'était pas à cause qu'il a rose son ankle il t'aurait checké 45 puis vous l'aurez perdu des gars oui et d'être resté quand quand non d'accord il est pas le droit de comparer plus longtemps que toi vous a plus surpris durant cette série parce que c'est le nom de la série en casie et puis les camps non je veux commencer je vais laisser spinty commencer là dessus qui t'a plus surpris qui m'a plus surpris aucun joueur depuis le camp ça c'est erin wiggins à chaque fois qu'il était sur le court faisait tout le temps quoi de nice c'est vrai c'est lui qui m'a le plus surpris moi c'est venderinger mcgloom par quel point ils sont trash c'est ça qui était le plus surprenant les gars sont pas aucun des gars n'était capable de elevate à faire 20 points c'était tough pour eux là en grime j'ai donné une pause il était blessé il était blessé il y avait il y avait d'or sur lui mais je sais pas j'ai donné une petite pause augmente au playmaking comme fait quelque chose quand même c'est style pas comme les gars étaient horriblement étaient horribles sur moi c'est ça qui m'a plus surpris parce que je vais donner le lugens aussi lugens qui est forcément la dérangée puis office offensivement il a été vraiment constant je pense c'est lui qui a fini avec le plus de trois points de bien dans la série dans les deux joueurs qu'au fond probablement moi c'est lugens lugens d'or m'a vraiment impressionné défensivement puis comme tu as dit deux trois points il était très clôture qu'ils voulaient par l'anguille par l'anguille c'est le genre short de d'eau qui s'il a été vraiment sous sa offensivement et défensivement et puis l'ins je pense j'ai trouvé l'ins beaucoup plus méchant que baleine à une haine en plus j'aurais dû je pense que c'est les gars de lui aux 40 minutes je pense que la plus de compétition selon parce que les games qui sont plus compite c'est quand j'ai viable au code j'ai vie avait genre double double 12 15 points il jouait mais quand j'ai vie il coupait ses minutes beaucoup provenance les gars ont juste pris des traits blocs ok et la fin c'est que le problème de ok si c'est que ils ont aussi de la difficulté avec le size et ils peuvent ils peuvent t'éliminer si j'élimine ton size parce qu'ils sont trop rapides et tout mais là ils vont te payer mais si tu veux faire des points jv rentre dans chat il est still grave de faire un petit workshop je vais pas regarder la série dont on va me prononcer là que c'est malheureusement right that's it pour ça pour cette série on va aller avec eux la série qui est hot la série qui est hot 7-6 vs knicks 7-6 vs knicks c'est 3-2 pour les knicks knicks aurait dû finir ça à la maison ils ont choque parce que mitcher robinson fait des conneries sous le terrain puis les gars n'écoutent pas le coach donc la question c'est pourquoi les knicks sont perdus est-ce que pourquoi les knicks sont perdus j'ai répondu j'ai donné ma réponse pourquoi les knicks sont perdus la raison pour laquelle les knicks sont perdus on n'a pas été capable de close aller en overtime à quoi est-ce que les gars manquer leur future à la fin déritent nos voeux non nécessaires donc on doit apprendre qu'on a une avance garder cette avance là et pas choque et forcer les choses à la fin des games spenty comme freeman a dit même si brunson a fait des games de 45 points 40 ma bad 40 35 il manquait tout le temps juste un petit peu plus de offence puis c'est ça qui va les faire mal même s'ils jouent contre un six steams qui est à 70% ouais bon moi je dirais que c'est juste l'équivalent de gamme tout pour devenir sexeuse comme c'est une sexeuse aurait probablement dû gagner gamme tout puis avec des affaires qui sont arrivés durant la game ils ont réussi à la perte j'ai mis chez la peine pour les knicks dans cela la game 5 puis maxi tu es comme je n'aime pas dire que comme c'est le 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 coach les cordes c'est juste je pense vraiment c'est les gars ont juste ru le revers là comme ils ont dit non puis les gars ont dit la façon vous avez gagné une des qui on va pas laisser cette série la terminer comme ça on va aller on veut aller voir or de oui mais c'est ça qu'on veut voir playoff on veut voir on veut voir le gaudier deux mois la balle agadis exact c'est vraiment ça c'est la prochaine question est ce que c'est une six choses appartient maintenant à maxi et non m moi je disais présentement des playoffs équipe a passé à maxi maxi is the guy right now c'est pas un beat désolé les zones n'importe quoi vous l'argument avec moi vous le dis maintenant c'est maxis de guy c'est logique et puis je suis même prêt à dire que l'année prochaine c'est là que tu Richalan la caméra là Il a l'air pas dit trop Miki a dit La vie s'est écrite Ok Alright On verra On verra l'année prochaine Merci On verra l'année prochaine Mais présentement dans les playoffs C'est l'équipe à maxi Moi ok Je suis de la mentalité Que le gars le plus hot Quand il est hot Pendant qu'il est hot Mais ça reste encore L'équipe à une bille Parce qu'on sait tout Ce qui est pas à 100% Zogad L'AF c'est la team à maxi Si les gars veulent gagner Aller plus loin C'est maxi qui va devoir step up Parce que le corps à une bille Le permet pas de step up Même s'il voudrait Maxi lui a dit I got you for next two Il a compris que Les tough shots C'est lui qui va devoir les prendre Parce que Maintenant Embiid c'est un jump shooter Comme Il arrive pas Comme même s'il commence bien Premier quart Deuxième quart Plus la game avance Plus il recule Au début il est dans le paint Puis à la fin tu vois Il juste à la 3 points Quatrième quart Quatrième quart Il est dans le coin C'est ça Exactement Il ne shoot plus Il n'y a rien 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 Là c'est rendu Ce qu'il doit faire C'est être décor Essayer de prendre Le plus de rebonds Qui peut Mettre plus d'énergie Sur Sur la defense Là il a fait Un triple double Maxi Lui c'est sa job De scorer Puis prendre Les tough shots À the end Pour les playoffs Puis pour faire un run S'il doit faire un run Ça va être sur le dos De Maxi Tu l'as très bien dit C'est l'équipe à Maxi Pour les playoffs Mais Non C'est tout le temps L'équipe à NB All the time NB de healthy On a vu ce qu'il faisait Cette saison Exact Le gars avait 25 points Comme Raph Un peu disrespect Pour NB C'est tout Je t'ai rendu À la prochaine question Bon Next question Ça c'est pour toi Spenty Est-ce que Josh Hart Devrait avoir Un plus gros contrat Que Julius Randall Là Laura J'adore J'adore que tu veux Mets des questions Mais Le Sample size Est vraiment trop petit Pour que je te dise oui Josh Hart A joué quoi Deux bonnes games En playoff Regular season wise Josh Randall A carry quand même Les nicks Jusqu'au playoff Même s'il s'est blessé Donc C'est un petit peu C'est un petit peu Comme J'adore C'est un petit peu C'est un petit peu Mais Faut pas t'oublier Que c'est A season A 82 game season Et Faut que tu Prouves que t'es capable Pendant 82 games Et les playoffs Pas juste deux games Pendant les playoffs Parfait Musogod Il a joué Comme un C'est très bien Est-ce que Qui mérite plus D'être dans la team Ça c'est une différente question Mais si c'est pour Contract Je vais écho ce que mes deux Koro sont déjà dit Je pensais que tu as dit Hard Non non Je vais garder le même Je voulais voir s'il y avait du monde Qui était prêt à argumenter là-dessus Mais non Tu veux argumenter Il y a un poisson qui prend A l'hameçon C'est pour ça qu'il a mis ça Aller en dernier Fais-moi des questions Prédiction Sur le reste de la série Sincèrement Moi j'avais dit Knicks Six And it's going to happen guys Knicks and Six Say it Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est J'approuve New York gagne la prochaine Game Affili Mais Zurgat Je vous laisse exprimer La dernière Ça va en sept Ça va en sept Mais oui Ça va en sept La façon Les gars ont perdu Il restait 30 secondes Maxi a Toc 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 Il a ramené ses égalités Sur l'overtime Il gagnait par Je pense Quatre ou cinq Maxi a encore ramené ça Ils ont gagné Ils ont gagné par six Je pense Ça c'est Ça c'est un moment Chumtanger Ça a tiré l'avant en sept Maxi est déjà en mode I got you for the next two Non Ça c'est Donc tu peux enfiler en sept Non je pense C'est Knicks J'ai dit Knicks Gagne la série À la base Je ne me rappelle pas Si j'avais 16 ou 7 Mais je pensais Que Knicks allait gagner Mais de ce que je vois D'Imbi Il struggle Puis là Mitchell Robinson Il garde une gel Comme s'il Il n'a même pas fait 20 points hier Plus la série Elle avance Moins que les sexeuses Ont une chance De gagner cette série J'ai still pris Les sexeuses Mais C'est tough Parce que Comme je dis Plus la série avance Plus qu'NBid a mal Plus qu'il fait moins de points Moins qu'il est relevant Le plus loin dans la game avance Si NBid est capable De mettre 20-25 points Puis Maxi peut faire le reste Quoi les sexeuses Encore gagner en sept Comme j'avais dit Moi je suis NBid Là je dis à Maxi Donne moi une game Comme Laisse moi prendre la game Six off Comme juste Je vais être là sur le court Mais c'est toi Qui dois la carrière Puis si tu fais ça Si tu fais ça Il y a un game set Je donne le jeu Exactement Mais comme J'avais mis les sexeuses Se rendre en finale Oui J'avais mis les sexeuses Mais La manière que je vois NBid La manière que je vois NBid jouer Je pensais qu'il était mieux Qu'est-ce qu'il est présentement C'est one and done Je pense S'ils battent les sexeuses Ils se font battre Bon Bon Bof Parce que pour le reste Je pense Les Knicks C'est la team la plus Emmerdante Qui n'aurait pu tomber Il y a un jeu Contre Heat En play-in Et Knicks Comme je pense C'est les deux teams Les plus Comme grind Comme c'est des grinders Des dogs Tu vas te battre Chaque position Après ça Ils tombent Contre un peu Des soft teams Là je peux les bully Puis avoir des fall Comme je veux Alright That was it Pour cette série Je vais là avec la série Box vs Pacers Real quick Je vais commencer Avec la question Que je pense Que mes ogards Tu peux entendre Pourrons-nous croire En Bobby Et Middleton Pour gagner la team Bobby Tu as gagné la série Pour gagner la série Bobby That's too much Comme Tu n'es ni Bobby Ni Middleton Comme je pars dans tout ça Avec eux Moi bon Pour leur dire Qu'ils vont gagner C'est quoi la série C'est 3-2 Mais non Ils vont gagner Tout le prochain game Comme si Les ludes ou choses Reviens pas Non Comme non Ils vont pas revenir C'est ça C'est ça qui est sad Mais Comme je Bobby Je savais qu'il était Cap Je savais qu'il était Cap De gagner De la série De la série Il s'est fait suspendre Il a dit My bad team That's on me Il est revenu Je pense qu'il a fait 30 points Double double Il fait ses shit Mais il a merdié Fouce-tran Je ne comprends Fouce-tran Mais il fait ses shit Tu as encore touché Bobby Oui Tu ne te respectes pas Parce que je me suis dit Peut-être Toi tu as la définition De insanity Tu as du bête Bobby Bortissière Il est en deux Pour vrai Mais Pour le reste C'est vraiment Moi c'est Les Véceuses Ils ont montré Qu'ils étaient Parody Ça c'est le genre De game Que tu dois Close Mais peut-être aussi Qu'ils préfèrent finir home Puis ils jouent mieux home Mais moi je trouve Que le fait Qu'ils n'ont pas scorer Comme 100 points Alliberton Puis c'est ça Que j'ai mené Avec Alliberton C'est comme En playoff Oui je comprends T'es un gars Qui fait des assists T'es plus un point god Qu'un scorer Mais genre Quand t'es la star T'es la face De la team Puis tu veux Talk your shit Yo Ta team struggle Tu dois monter Ton output In point Ok Si tu gagnes Tu fais 14 assists Ok Mais quand tu vois Que tu struggle La team Tu n'es pas supposé En bas de Tu n'es pas supposé En bas de 25 points Tu es supposé Prendre toutes les shots Tu dis Check Je vous donne les ballons Parce que je suis un nice guy But I'm that guy Je vais scorer Ok Fuck y'all Mais en tout cas C'est ça Mon seul problème Ils n'ont pas le killer instinct Dans cette équipe là So Moi je pense vraiment Que si Si Janis peut revenir Je ne sais pas si Il parle de Lillard Peut-être revenir Comme ces gars là Un des gars revient Il t'aille La série revient Il t'aille Non il y a la faute Et parce que Les Paces ne me montrent Aucun killer instinct Mais si Ils doivent jouer Contre Bobby Fortis Et Middleton Pour le reste de la série Adianne devrait win Exactement les points de Nicky C'est une déception totale des Paces Quand tu n'as pas Janis Pas Damien Lillard À garde Tu n'es pas capable de close out Des games sans ces deux gars Tu ne mérites pas de gagner la série Si jamais Si jamais Game 6 Damien Lillard Ou Janis reviennent I'm sorry I'm sorry mais Box all the way J'ai mis les boxes Mais J'ai mis les Paces Dans mon bracket Mais tu sais que Dans ton cœur Ton âme Ton saut Je veux les boxes There you go Gaza Écoute Moi j'ai de la mentalité Qu'il faut Kick an enemy While he's down Donc They didn't do it They didn't do it They don't deserve to win Ok Moi Of course I will never believe Bobby Mais l'autre time Peut-être Mais never Bobby So Non c'est dead P'est sûr Je vais aller tuer C'est le prochain game Et puis Mais je suis tout à fait d'accord Avec toi C'était la prochaine question Je vais pas en rajouter T'as tout dit Mais oh god Libriton c'est une déception He needs to step up Je vais aller Quick quick Prédiction sur le reste de la série Moi j'ai dit next game Pacers Qu'est-ce que tu avais dit Pacers Mais oh god Pacers Peux-tu attendre que On connait le Stunning line-up Le injury report Le starting line-up Si tu veux C'est très bien On assume qu'il n'est pas là Les Pacers auraient gagné Parfait Ok Alright On va aller avec La voix d'Energue Oh non Trois autres Ma bad Cavalier vs Magic On va aller rapidement là-dessus Oh Extra skip Est-ce qu'il y a un manque d'identité Dans les Magic Oui Il y a un manque d'identité C'est la première game Après quatre games Cinq Qu'on voit que Paolo Est-ce qu'il y a un manque d'identité Avancer seul Avancer n'importe quoi C'est la raison pour laquelle Il perd C'est comme les Suns Il y a une raison pour ça Allen était out Puis Mobley ne pouvait plus Juste au Paolo Mobley gardait Paolo Comprend Comprend Donc Est-ce qu'il y a un manque d'identité Meso God De Magic Non C'est pas ça Moi c'est une série Que les deux teams Sont vraiment pas bon L'équipe qui est home A gagné toute l'équipe de la série Maintenant Est-ce que la série Vaille pour En 7 Ça c'est un player C'est un 50-50 Comme Même la game 7 Je ne peux pas dire Qu'il va gagner C'est pile ou face Puis Qu'il va gagner Exactement Comme Nicky a dit Je veux dire Deux équipes Qui se match up Quand même Assez bien Quand même très défensif Pas vraiment Tant de High Octane Offense dans les deux Donovan Mitchell Me déçoit un peu Pablo Me déçoit Pablo me déçoit Un peu Garland 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 Je ne veux même pas parler Les Wagner Sont en train de bien jouer Sont en train de Un peu Carry les Magic Puis Cette game là Va aller en 7 Cette série là Va aller en 7 Puis On va voir Qu'est-ce qui va se passer Dans la game 7 Kaza J'approuve avec Misogod Et puis Spence Je pense que Il n'y a aucune équipe Qui s'est établie Comme étant Plus dominée Que l'autre Donc ça va aller Tout à fait Mais je ne sais pas Qu'il va gagner La dernière Je ne vais pas poser D'autres questions Parce que vous avez Répondu à toutes Ma seule question J'ai juste posée Vite vite Est-ce que vous croyez Que Donovan Mitchell Vraient un jour Carry sa team En finale Non Deuxième Non Non All right Next one Clippers Versus Mavericks As-tu gardé la meilleure Pour la fin C'est la game Qui joue live Non Ça c'est pas la meilleure Non Non Ça c'est pas la meilleure Pour la fin La dernière Que j'ai mis C'est le futur Qui n'a qu'une Prédiction sur la série Ça c'est le futur Mais on a fait Quasiment tous les games On a fait Bucks Minisixers Nix Il manque Mavs Clippers Puis Boston Eat Mais oui J'ai gardé elle Parce qu'on sait très bien Qu'est-ce qui se passe C'est fini La série est terminée La série est terminée Ouais Ok So Clippers Mavs Est-ce que Luka 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 Vas-y Qu'est-ce que Luka Est-ce 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 que Luka il y avait j'ai trouble double 30 points sa pire game c'était ça genre les gens étaient comme you gotta step up you gotta step up je comprends les gens ont commencé à dire ça parce que lui a dit à lui-même c'est ça j'allais pas de le voir dire comme si c'est Kyrie le top guy de la team je sais pas s'il essaie de comme comme body le ego de Kyrie pour que Kyrie reste dans l'équipe comme pour parce que c'est probablement la meilleure star qu'il y a eu avec lui moi je pense juste que c'est un really nice guy comme il est vraiment humble puis quand quand il sait qu'il se fait Kyrie comme il donne les fleurs aux autres mais il se fait pas Kyrie c'est ça l'affaire comme il est juste les deux font leur part ils ont trouvé un arrangement moi t'as raison ils ont trouvé un arrangement ils se confessavent Kyrie se confessa c'est un half mais gars des suspects qu'est-ce que vous êtes en fait de dire c'est vrai mais j'arrête pas de le voir qu'il essaie d'élever de Kyrie comme si Kyrie c'était le 1A ok voilà vous pouvez dire vous êtes égale je pense pas que Kyrie est meilleur que lui lui il parle de façon comme si Kyrie était le meilleur joueur de la team parfois je suis comme non Kyrie il est plus clutch non présentement même pas Kyrie Kyrie est clutch mais Donchich est clutch aussi puis ce qui s'est arrivé moi personnellement je vais aller sur cette dernière game là puis le monde le monde s'est comme oh Donchich y'a pas chaud ça je vous ai dit avant j'ai dit celui qui commence le comeback finit le comeback y'a pas de je commence le comeback puis je donne le ballon un autre partenaire pour qu'il finisse la game Kyrie est Maxi n'a pas dit que je fais le comeback puis je donne le ballon à un beat y'a chaud logo tui c'est ça qu'il a fait donc Donchich il a fait ce qu'il avait à faire triple double il y avait 30 points puis ça c'était un off night tu es venu go crazy si t'es une star vraiment si t'es le amène moi amène moi puis après ça je vais danser le meilleur non y'a pas besoin de step up puis il fait il joue son game comme il est c'est très dur on fait partie des médias they took it a bit too far qu'est-ce que Donchich a dit après la game le gars a dit faut qu'il step up mais il a pas dit faut qu'il step up faut qu'il marque plus de points faut qu'il fasse plus d'affaires c'est juste qu'à la fin de la game les shots qu'il a fait c'était des v-shots c'était des bricks il aurait pu build un house avec le nombre de shots merci pour sa défense contre votre opinion c'est vrai qu'il y a pas de choix à la fin de la game mais il est still 30 points 10 rebounds 10 assists il a juste pas aimé sa game il a juste pas aimé la fin de sa game that's it mais il est still je vais rester ici est-ce que Cary va quitter Dallas s'il perd contre les Clippers non je pense que Donchich travaille fort sur le bon c'est le sauce du poil sur le lit chocou Donchich travaille fort non il reste là C'est pas impossible qu'il quitte je me rappelle avant qu'il y a Dallas avant qu'il y a Brooklyn Cary était aussi intéressé à aller jouer pour les Knicks on sait jamais man non il va rester là je pense qu'il aime vraiment sa place à Dallas il n'y a pas de problème avec les médias là-bas il n'y a pas de problème avec les coachs là-bas il y a pas de l'atmosphère je pense que Cary on l'a compris c'est un gars de vibe regardez où il est bien et clairement Dallas le traite bien je pense qu'il va rester là jusqu'à temps que ça change est-ce que vous croyez que James Harden peut garder ce momentum James Harden a vu son meilleur basket des dernières années il est quand même connu pour être le chocou dans les playoffs est-ce que je crois qu'il va croyer il va garder non il ne le gardera pas parce que c'est James Harden je pense qu'il va nous choc au moment le plus crucial Hazan j'approuve avec ton statement c'est un accident waiting to happen je ne vais pas James Harden garder ce moment Spenty je ne pense pas qu'il va en fait je pense qu'il va choquer mais pour sa défense il n'est pas jouvenu avec Doc Rivers ça peut l'aider un petit peu mais je ne pense pas qu'il a qu'est-ce qu'il faut pour battre non je ne pense pas que il ne va pas garder le tempo prédiction sur la série Spenty c'est tout Mavs j'avais dit Mavs en 6 ou Mavs en 7 je ne me rappelle plus que j'avais dit mais j'avais dit Mavs c'est 2-2 2-2 là c'est Kawhi out Kawhi out quand il ne sert à rien il était là il disait la foutaise Mavs Dallas en 7 parce que Mavs ils ne sont pas à l'heure d'être pas de killeux comme ça Clippers en 7 Dallas en 7 Last Game tu veux en parler parce qu'on regarde live qui veut signer la Reine Mordée il n'y a rien à parler non il n'y a à parler que Posingu c'est est out est out même le sort que Janis il risque de manquer plusieurs games Janis c'est quoi il est out ça fait 2 semaines est-ce que l'impact ce n'est pas sur cette game c'est pour le reste des playoffs qu'est-ce qui arrive si Posingu n'est pas là pour les finals je ne pense pas que ça change grand chose parce que c'est seulement je crois que Boston peut carry l'équipe jusqu'en final Arford Arford defensively peut faire ce que Posingu fait exact offensively non et moi je pense que t'as raison je pense que Posingu va juste être manqué lorsqu'il va jouer contre un Joker lorsqu'il va jouer contre un non lorsqu'il va jouer contre un Joker Joker va le dominer au moins c'est le seul big man qui peut faire un peu de sens en or on va faire faire quoi contre Joker il va faire non non on va faire quoi en fait en fait j'ai plus je crois plus en Arford defend Joker que Posingu Posingu c'est un peu spread out Jokic tu peux pas rester dans le paint et là tout d'un coup il n'y a pas de il n'y a plus personne dans le mieux mais anyways la fête c'est que on est d'accord que à part les Knicks il y a vraiment contre avec les les Boston les Celtics je m'attends à ce qu'ils jouent contre Magic ou moi je dis Magic je pense Magic si ils jouent contre Magic ils ont envie d'expérimenter ils ont des problèmes à scorer le moment que Boston score c'est comme c'est dead et après ça ils devraient jouer contre les Knicks les Knicks pourraient leur checker un problème mais moi je pense qu'ils ont les gars pour Defend Brunson puis ça c'est un problème pour les Knicks c'est vrai qu'ils devraient puis c'est toujours ça avec eux ils devraient puis malgré ça on a still peur qu'ils vont faire mais moi je voudrais ça ne change rien alright et dernière chose dans le jeu de basket NBA qu'est-ce que tu as commencé quelle est ta prédiction pour Nuggets vs. Timberwolves j'avais dit ça ouais je l'avais dit j'avais dit Nuggets en 6 pas mal même mal ok je vais toujours répéter Nuggets en 6 oui oui misogod j'allais avec Nuggets en 6 Nuggets en 6 tabaroui les gars Edmond vous donne du MJ look-alike non mais Edmond a joué contre où comme dans le sens en termes de comme level of defense genre comme amener une défense sur lui you'll see mais dis-moi qui là il a joué contre personne mais you'll see you'll see l'énergie il n'y a pas à jouer contre une team là Edmond dans le fond ce qu'il y avait juste à faire c'est outscore le meilleur joueur de l'autre équipe c'était fini et aussi defend ouais tu vas defend KD non c'est McDaniel tu vas defend beaucoup ok c'est quand même tough ouais mais l'affaire c'est que là qu'est-ce c'est pas si tough qu'est-ce qu'il y a parce que son but c'était juste d'outscore le meilleur de l'autre team pis c'était c'est Osherwood donc gagner bloc faire les blocs la défense qui était nécessaire ouais mais contre les nuggets outscore le meilleur veut pas dire que tu gagnes la game comme si Joe Kitch lui dit moi je fais juste 30 points aujourd'hui mais je fais 15 à 6 t'as perdu le but c'est pas d'outscore quand tu joues contre contre on a 4 on a Rudy Gobert qui a du size on a McDaniel t'as déjà jump ship moi je suis tiens te faire éliminer pis t'es déjà on 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 je suis MVP 2 years ago je suis wrong regarde t'as flip flop comme ça real quick ok t'as t'as Ant-Man ok t'as Ant-Man t'as besoin que Gobert step up t'as besoin que Kat fait ce qu'il fait on en a déjà parlé McDaniel McDaniel je le vois pas faire ce qu'il a fait qu'est-ce qu'il fait ce qu'il faisait contre les Suns ça on a déjà son parler du et tu as connu que Mr. Costin Stensi qui fait toujours son même stade tout le temps ouais mais connu c'est soit Murray ou qui qui va guard il peut guard Murray connu ok but that's it il va guard Murray that's it il y a d'autres il y a d'autres personnes qui peuvent s'arrêter je pense qu'il a goût de Kadolpo la seule menace c'est MPJ la seule menace non Gordon Jokic Jokic c'est d'anomalie on peut pas l'arrêter MPJ sera pas un facteur MPJ sera pas un facteur non c'est contre ta team qui est un facteur exact exact à tous ceux qui sont entrés pour faire des prédictions sur la série Roxane Aubin Laven et compagnie ouais ouais put money where your mouth is comme si on bet là dessus c'est quoi la prédiction ils ont donné Timberwolf en 5 mais non moi je yo Jokic va live il va scorer ok il va devoir scorer plus vous allez voir des Jokic il fait des 35 37 points presque 40 je pense pas que Murray est still right parce qu'il y a quand même je pense que Jokic va devoir faire tout mais il va faire des triple double en most of the night pis s'il fait des triple double c'est à dire que la team il va faire 40 points sur le soi-disant defensive player of the year ouais mais c'est 3 points en game anomalie anyway that was it pour la NBA la NFL j'ai mis des sujets qui sont vraiment pas des très details il y a deux épisodes ça je te dis il faut qu'on se calme il faut qu'on se calme ok ça on va faire NHL real quick parce qu'on a mis des bets et la NFL on va parler real quick pis Champions League oh god damn Champions League aussi des big things sont arrivés ça va être le premier épisode NBA c'est ça pis après ça le reste voilà avec Champions League avant Champions League j'ai pas fait de questions pour PSG parce que j'étais tellement déçu mais on va parler de Real Madrid Real Madrid et Bayern a fini de deux à Munich qui est un grand upset selon les soccer gods soccer fans moi j'ai dit que c'était pas un upset et ma question c'est est-ce que Real Madrid a garanti leur victoire en égalisant chez Bayern Fenty parle à ta communauté garanti c'est un gros mot là comme je t'ai dit quand tu vas en Allemagne quand tu vas à Munich et que tu sors de là avec un win ou un draw tes chances de gagner viennent d'augmenter beaucoup habituellement tu prends pas un résultat comme ça à Munich puis Madrid comme je t'ai dit championship mentality c'est des winners ils vont être home pour le second leg ça me surprendrait pas qu'ils gagnent 1-0 2-1 de quoi de scrappy dégueulasse qui prend un final contre probablement PSG c'est ce que Frank a dit tu vas jouer à Bayern t'es capable de prendre un draw et puis c'est toi qui joue au home après t'es en bonne position je crois que Bayern peut essayer de faire la même chose c'est dur de gagner à Madrid il pourrait aller un draw puis tu vois la game je mettrais quelque chose peut-être en shootout mais je pense que t'es l'avantage à Madrid pour le prochain match puis ça va être Madrid contre PSG moi je dis que c'est pas terminé parce que moi je vous dis Bayern is out for blood ils ont perdu leur league ils sont pas contents Harry Kane est frustré première année qu'il vient avec l'équipe je pensais qu'elle ait gagné une autre fois il perd dans la ligue c'est le gars qui a le moins de trophées dans toute sa carrière au monde puis si tu penses que lui à cause qu'il est allé à Bayern il va gagner des trophées je dis il a amené son curse à Bayern ça pour dire que moi je pense que Bayern a des bonnes chances c'est à upset c'est à qu'il se repose d'accord même si Bayern gagne je voudrais juste Bayern gagner pour aller se faire battre en finale contre PSG contre PSG ça ça se peut mais Real Madrid je pense pas qu'ils vont gagner celle-là c'est pourquoi j'ai un feeling ça se peut la game est still at the end c'est comme si c'était 0-0 c'est juste que c'est à Madrid la logique du soccer les probabilités me disent que Madrid devrait gagner ok est-ce que Vinicius est maintenant le visage de Real Madrid 100% jusqu'à l'année prochaine jusqu'à l'année prochaine dans toutes mes group chats avec mes amis qui jouent au soccer je dis qu'il manque une seule chose à Madrid pour gagner cette année comme pour que ça soit que le cote eux les gagnant cette année il manquait un autre attaquant tu vois t'as vu la deuxième game contre City quand ils sont allés en overtime ils ne pouvaient pas sub aucun attaquant ils ont juste des milieux de terrain ils arrivaient ils voulaient sub un attaquant mais il n'y a rien il manque le numéro 9 qu'il leur faut il manque Mbappé vraiment beaucoup juste pour donner juste pour que dire Vinicius rentre comme super sub ou Rodrigo rentre super sub juste dire il n'est pas obligé ils peuvent jouer les 3 dès le début mais il y a des games comme il joue un 5-3-2 puis il joue avec 2 attaquants qu'à la 85ème minute tu rentres un super sub puis tu fais tout l'overtime ça va faire mal le bon ça va être Mbappé la phase parfait et donc prédiction prédiction pour la prochaine game PSG contre Dortmund PSG va gagner et pour Real Madrid contre Bayern moi je dis Bayern va gagner moi dans la game PSG j'ai une game je ne sais pas pourquoi j'avais un bon 8 parce que je suis un gros hater de PSG puis PSG dans le temps que j'ai regardé je les ai regardé depuis qu'ils sont comment dire depuis qu'ils ont bappé puis les gens ils sont relevant ouais ils sont relevant depuis qu'on a leur oil money exactement puis tout le monde pense qu'ils vont gagner le Champions League every year ils ont souvent joué contre Dortmund puis jamais je les ai vus aller à Dortmund puis checker un bon result je pense qu'ils n'ont jamais gagné ils ont si ils ont gagné dernièrement c'est peut-être une fois c'est souvent draw ou Dortmund gagne même dans ils étaient dans le même pool c'est ça qui m'a fait je ne sais pas pourquoi je n'ai pas bet l'affaire mais j'ai regardé ils étaient dans le même groupe Dortmund a fini avant eux Dortmund était premier puis PSG était deuxième dans le groupe pareil avec Milan ouais c'est ça ça veut dire que déjà à la base tu sais qu'ils n'ont pas dominé j'avais Mbappé marque pas de but dans cette game là parce que PSG ne fout jamais rien puis je me rappelle que c'est arrivé l'année qu'ils avaient Messi Neymar ils sont allés à Dortmund puis ils ont pris cette game là c'est ça que je voyais mais next game Dortmund va fumble de puis vous allez voir Mbappé c'est là il faut scorer 2 goals Mbappé 2 goals peut-être hat-trick même Niki a bien dit c'est des chokers on le sait que c'est des chokers j'avais mis Kylian Mbappé score 2 goals aujourd'hui il a frappé un poteau Hakimi a frappé un poteau Dembele a raté un open net il y a eu plein de chances ratées pour PSG puis c'est là que tu vois la différence entre un championship winner mentality puis PSG donc je vais quand même PSG gagner à la maison contre Bayern contre Dortmund parce que 1-0 pour moi c'est pas tant un gros déficit vous aussi parfait all right next one real quick encore une fois NHL mais juste recap sur nos teams sur Rangers ont éliminé les Hurricanes donc je suis encore sur la course pour gagner mon pari Panthers Lightning Lightning a perdu contre les Panthers donc Kaza dans le pot he's out Golden Knights vs Stars je pense ça c'est quasiment la finale de la NHL c'est 2-2 c'est 2-2 c'est 2-2 à la fin de la première live oh my goodness je vous dis le Dallas on est back j'espère que Dallas gagne 4 games de suite aujourd'hui et dans deux jours ok et puis Canals vs Predator j'avais dit les Canals au début ils ont pris le lead c'est 3-2 présentement la game de main la game de main i'm just saying 3 moi still in the hunt bah nous moi je suis moi je suis pas encore bon lui il pourrait gagner le next game lui il est vraiment bon moi je suis bon bon mais nous deux on est tous still in the hunt on avait des hard starts so et là pour faire pour moi lui t'es 0-2 les Canals c'est un Predator so NFL CFL aussi il y a eu le draft NFL je voulais rentrer un gros argument sur le draft mais on va regarder ça pour un prochain épisode parce que tu vas rentrer dans le live non non on va recap le draft à un moment donné mais CFL je donne un shout out à tous nos québécois qui les gars de Momo si dans les first round il y en a neuf je pense québécois qui 5 5 des 9 premiers drafts étaient québécois ouais donc Benjamin Labrosse DB il a sauté de McGill Kevin Mittal qui était garanti à Laval qui est rendu au Argonauts ouais ah Argonauts ouais l'autre Nathaniel du moulin du guet Tiger Cats et puis un autre gars Kevin Clercius Winnipeg donc big shout out aux gars les gars on a bien fait ça congrats pour votre carrière ouais puis c'était beaucoup de skill position qu'on a eu on a eu beaucoup d'o-line beaucoup d'e-line shout out à mes deux boys de Momo PA Willett puis Fred Antoine my son my son Fred Antoine alright so next episode guys on va parler de la NFL aussi des drafts de Cali Williams qu'est-ce qu'on pense des deux débits que les Eagles ont été prendre pour le lac qu'est-ce que mes Bills ont fait pour le lac exactement pour le lac bref on va en parler on vous promet mais là l'épisode est trop long il faut qu'on arrête ça et vous n'êtes à prendre un break il faut qu'on regarde la fin de la game de boss en Miami c'est fini le hype est sur les players de la NBA exactement donc thank you continue à like share subscribe et puis on se voit next week yeah